C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur EAD TV, la première chaîne éducative du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Combien décrocheront le prix de la meilleure copie de philosophie ? Le concours vise à déceler les meilleurs apprenants en philosophie. Il met en compétition les apprenants de la terminale, de l'enseignement technique et général, ainsi que ceux de l'école militaire préparatoire générale Éclair. La philosophie, c'est la réflexion, la réflexion qui permet à chacun d'interroger le monde, de s'interroger et de mieux s'intégrer dans le monde. Ce concours de la meilleure copie de philosophie qui se déroule à Brazzaville, à Dolizy, à Pointe-Noire, à Oueso et à Ouhando. Et l'UNESCO figure parmi les soutiens de ce concours. On ne peut qu'encourager ce genre d'initiatives qui amènent les enfants à réfléchir sur les questions de l'heure et démontrer que jusqu'ici, la philosophie trouve toujours sa place pour résoudre les problèmes de l'heure, notamment les défaits contemporains. Un sentiment de joie pour ces candidats. Très abordable et c'est un sujet qui a plus d'ampleur dans notre société. Et en fait, ça nous aide à comprendre quelle place la philosophie occupe dans la société. Et c'est un plaisir puisque j'ai l'occasion de m'élargir et puis voir ce que ça donne. Organisé par la SOFIA en collaboration avec l'UNESCO, les résultats du concours seront annoncés dans les tout prochains jours. Double audience au ministère de l'Enseignement Général. Le ministre Jean-Luc Moutou a rencontré en premier la coalition des structures des enseignants communautaires qui ont présenté leur bureau après l'Assemblée Générale. Ensuite, la Fondation Congo Assistance a présenté les élèves de la première et deuxième promotion ayant terminé leur cursus scolaire du secondaire premier dégré et deuxième dégré au Nigeria. Regardez. Cette présentation du bureau de la CEC, Coalition des structures des enseignants communautaires du Congo, marque une nouvelle étape dans la lutte pour leur intégration à la fonction publique. Et pour le président de la coalition, les missions sont claires. Cette fois-ci, enfin, les communautaires sont organisés. Nous allons faire le travail nous-mêmes. Donc, nous demandons à tous les enseignants communautaires qui n'avaient pas peut-être l'information d'adhérer à la coalition parce que c'est l'interlocuteur principal du ministère de l'Enseignement prescolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Nous allons maintenant faire le recensement de tous les enseignants communautaires sur le terrain afin d'avoir un fichier national que nous allons présenter au gouvernement de la République. Parce qu'il y a eu trop des enseignants oubliés. Et donc, dans ce recensement-là, nous allons catégoriser le fichier, c'est-à-dire les plus âgés, qualifiés des plus âgés et sur tous ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est un travail que nous allons faire d'ici là. Nous allons nous mettre au travail. On va travailler d'arrache-pied en connivence avec les délégués départementaux. Peu après, Jean-Luc Moutou a reçu les élèves congolais de la première et deuxième promotion ayant suivi leurs études secondaires au Nigeria. Après l'obtention du baccalauréat, ces élèves sollicitent le soutien du gouvernement pour leurs études supérieures. Nous souhaitons qu'ils puissent ouvrir des opportunités à l'étranger puisque avec la langue anglaise ici au Congo, personnellement, je ne suis pas sûre si on pourra continuer les études ici au Congo parce qu'ici au Congo, il n'y a pas tellement d'universités qui enseignent en anglais et qui enseignent en anglais. Donc, je renvoie ce besoin au ministre de l'Éducation. Si peut-être il peut y avoir des partenariats avec d'autres pays étrangers, de faire en sorte que nous puissions au moins bénéficier des bourses de l'étranger, ça nous fera vraiment plaisir. Le ministre Jean-Luc Moutou a salué le retour de ses enfants au Congo. Il leur exhorte de poursuivre avec les études supérieures. Les directrices et éducatrices des centres d'éducation préscolaire, privés et publics de la circonscription préscolaire de Brazzaville II ont participé le 17 dernier à un atelier de renforcement de capacité sur l'accueil. Cet atelier organisé par la chef de la circonscription, OMEI Kassouma, avait pour objectif de renforcer les compétences du personnel de cette circonscription. Loïc Kouamba Cet atelier vient un mois seulement après la rentrée scolaire. Elle vise l'acquisition des compétences dans l'accueil des apprenants. Pour le chef de circonscription préscolaire Brazzaville, l'accueil contribue au développement de la petite enfance. Au niveau du préscolaire, nous accueillons les enfants de 3, 4, 5 ans. Ces enfants sont habitués à leur famille et ils n'ont pas vraiment l'habitude de venir dans un milieu où il y a plusieurs enfants, où il y a des inconnus par exemple. Mais l'enfant qui vient à l'école pour une première fois, vous voyez, l'enfant est stressé, anxieux. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou une maîtresse qui lui met en confiance, qui doit le sécuriser. Le thème, il est capital. Mais il s'avère que dans nos centres, nous considérons l'accueil comme une activité de second rang. Au contraire, c'est une activité qui est très fondamentale dans le panissement de l'enfant et dans le développement de plusieurs aptitudes. Pourtant, l'accueil simple ne suffit pas pour les tout-petits. Les jouets, la décoration sont d'une grande importance pour l'éducation de l'enfant. Déjà de l'extérieur, ça attire déjà le parent. Ça aussi, ça fait partie de l'accueil. Les structures d'accueil, comme on a l'habitude de dire. Quand il n'y a pas de bonnes conditions, vous voyez que quand le parent vient m'inscrire l'enfant, il regarde, il demande parfois aux directrices « Est-ce que je peux jeter un coup d'œil dans les salles de classe ? » C'est pour voir si l'enfant sera bien accueilli. Donc, tout cela, ça compte. La question de déontologie et l'éthique étaient également au cœur de cet atelier. La tenue vestimentaire, elle est nécessaire. Vraiment, c'est dans les obligations. Les maîtresses, la majorité parfois, n'ont pas fait la déontologie, mais en déontologie. Donc, la profession enseignante voudrait que les enseignants s'habillent correctement. L'éducation de la petite enfance devient aujourd'hui une préoccupation pour les autorités congolaises. Ce, à un moment où, la demande se fait de plus en plus sentir. de 50 responsables d'associations de jeunesse et animateurs de radio de proximité ont participé à un séminaire de renforcement de capacité les 7 et 8 novembre derniers. Cette formation portait sur la promotion de la culture de la paix, la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et la prévention du VASF-SIDA. Organisée par l'association congolaise pour l'assistance sociale, en partenariat avec l'UNESCO, cette initiative avait pour but de former ces jeunes sur les différentes thématiques afin de consentiser les élèves dans les établissements scolaires de Brazzaville. L'OF-PANA nous en dit plus. Ils sont responsables d'organisations de jeunes et animateurs de radio. Les 50 participants à la formation vont apprendre les notions liées à la violence et leurs implications sociales. L'objectif est de doter ces organisations juvéniles ainsi que les animateurs de chaînes de radio des compétences dans le domaine des violences en milieu scolaire en vue d'une meilleure sensibilisation des apprenants aux conséquences des violences mais aussi aux questions de genre et la lutte contre le VIH. L'amélioration des conditions de l'environnement scolaire, aussi bien physique que morale, et d'apprentissage des élèves constitue l'une des principales préoccupations des acteurs du système éducatif. La République du Congo a la plus grande incidence de toute la sous-région concernant le VIH SIDA. Selon le Réunion, ressent l'apport du Fonds mondial. Selon les estimations, 140 000 personnes vivent avec le VIH SIDA, dont 37 000 sans sous-traitement. La catégorie des personnes la plus touchée est celle des jeunes filles et adolescents dans l'âge mari entre 15 et 25 ans. L'UNESCO fait des problématiques de la jeunesse une priorité. L'UNESCO croit fermement que les jeunes sont des acteurs, des leaders et des partenaires essentiels. Ainsi, l'UNESCO s'est engagée à les accompagner dans la contribution au développement durable, la construction de la paix et la lutte contre les inégalités. Le présent projet destiné aux animateurs des radios et médias de proximité intervient dans un contexte marqué par la récudescence des violences en milieu scolaire et du VIH SIDA en milieu jeune et dans lequel apparaît de manière inattendue le phénomène des fake news. Ce projet va contribuer à l'amélioration des performances des jeunes dans le domaine des médias dans notre pays. Alors que l'atelier s'achemine vers la fin de la formation ce 8 novembre, tous s'accordent sur son intérêt dans un contexte où les violences en milieu scolaire, les conséquences de genre et de lutte contre la pandémie du VIH restent de réelles préoccupations pour les autorités congolaises. Autre chose à présent, avec plus de 8300 dossiers traités, le processus de transfert pour l'année scolaire 2024-2025 touche à sa fin. Le directeur de l'orientation et des oeuvres scolaires, Stanislas Makani, a pris la parole au micro de EAD TV pour faire le point sur cette opération. Welcome to Evolo pour plus de détails. Des demandes de transfert scolaire à la baisse. Le constat est des services de la DOS, la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires. Pourtant, les services poursuivent leurs opérations de transfert en vue de permettre aux apprenants de rejoindre dans les profs de lait leurs nouvelles étapes du sommet scolaire. Nous sommes en train de travailler selon l'esprit des textes, mais aussi dans le cadre d'assainir le milieu scolaire pour nous permettre désormais d'avoir des transferts scolaires qui soient propres ou encore les transferts qui obéissent aux normes. Et lorsque nous faisons le bilan de nos transferts, nous disons aujourd'hui, nous avons transféré au total 8300 élèves pour les deux cycles. Le cycle secondaire premier degré tout comme le cycle secondaire deuxième degré. Mais pourquoi ce retard constaté par les parents et les apprenants ? Les services liés au traitement des dossiers pointent de la fallacification des documents ayant entraîné l'annulation de plus de 700 dossiers au lycée et de 205 au collège. Pour cette année, les transferts qui sont réalisés sont des transferts qui sont à notre avis authentiques et aussi conformément aux dossiers de transferts qui ont été annulés. Cette année, nous pouvons vous dire aussi qu'on a eu moins par rapport aux années antérieures parce que les années précédentes, on pouvait annuler au-delà de 2500-2000 dossiers de transferts. Vous voyez que quand nous prenons 700 pour toute la République, la demande des faux transferts est faible cela a baissé de façon drastique et c'est pour nous une grande joie parce que les parents, les élèves aussi sont en train de comprendre. Alors que le bilan est jugé satisfaisant, l'usage des faux documents par certains candidats impose le renforcement du système et du processus des transferts scolaires. La campagne de sensibilisation sur la maladie de Mpox a eu lieu dans les différents établissements de Brazzaville. Cette action vise à informer les élèves sur les dangers de la maladie de Mpox et à promouvoir des mesures de prévention. C'est une initiative de l'ONG Garderie Santé Développement Durable en partenariat avec le ministère de la Santé, l'UNESCO et l'OMES. Images et commentaires. Alors que la maladie est réputée pour son degré de contamination, le Mpox est provoqué par un virus d'origine animale. La sensibilisation au milieu scolaire vise à doter les apprenants des connaissances essentielles sur la maladie, ces septembre, ces modes de transmission ainsi que les moyens de protection. L'objectif est que des personnes soient sensibilisées et qu'elles puissent prendre des précautions pour se prévenir parce qu'actuellement chez nous on n'a pas encore le vaccin. La particularité c'est de toucher toutes les écoles, on a déjà commencé et nous poursuivons dans d'autres écoles qui nous restent. Que ce soit des élèves qui sont sensibilisés, le médecin ne doit pas s'arrêter là, ils doivent également sensibiliser ceux qui ne sont pas informés. Que ce soit à la maison, aux parents, il faut toujours respecter les règles d'hygiène parce que la maladie est là. C'est des écoles qui nous sont passées, il n'y a pas de dispositif de lave-mains. Or c'est important, après les toilettes, il faut qu'on puisse laver les mains. Les règles d'hygiène sont vraiment importantes surtout pour la prévention de cette maladie. Au terme de différents échanges, les élèves seraient juste de cette opération de sensibilisation pour une meilleure prise de conscience des questions sanitaires. Après avoir écouté ce que l'on a dit sur cette maladie, je vais faire usage de mieux respecter déjà les règles d'hygiène et aussi de faire la propagande de ce que j'ai appris. Parce que si moi je ne le savais pas, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne le savent pas. Je remercie l'organisation de nous avoir informés de cela. Sans cette connaissance, on pouvait facilement être atteint de cette maladie. Donc nous remercions le ministère de la Santé pour cette information. La campagne de sensibilisation renforce les efforts de l'ONG Gégard des Ressentés et Développement Rural ainsi que de ses partenaires en matière de lutte contre la propagation du M-POX. L'association Média Freelance a sensibilisé les élèves des écoles privées de la ville de Dolizy sur l'importance de la lecture. De ce fait, un nouveau concept a vu le jour afin de booster ses élèves à apprendre en s'amusant. Retrouvons une fois de plus Loïc Quamba. O-D-O-R-I-F-E-R-A-N-D Bonne réponse Bonne réponse Bonne réponse De la danse au concours d'orthographe c'est ce qui ressort de cette nouvelle méthode d'apprentissage nommée une sac à mort. Un nouveau concept culturel mis en place par l'association Média Freelance qui vise à redonner le goût de la lecture aux élèves. Ici, dans la ville de Dolizy, les élèves en montrent tout leur enthousiasme en pratiquant une sac à mort. Un engouement félicité par les responsables de ces établissements scolaires. Vous venez de créer là, au niveau de l'école une activité d'animation. Vous voyez bien qu'il y a un engouement des enfants. Bon, je me demande comment, d'où ça vient ça ? Ils ne sont pas entraînés, c'est chacun qui vient qui essaie d'exceller à sa manière et bon, finalement, c'est très important pour moi et c'est une bonne chose, je vous encourage dans ce sens. Si les élèves des écoles privées de Dolizy apprécient énormément le Nsakamo, les directeurs eux appellent à la pérennisation de cette activité culturelle qui vient à point nommé à un moment où l'école congolaise est à la quête de nouvelles approches afin de réintroduire le livre au cœur des élèves. Ce matin, c'était très formidable. C'est une activité qu'il faut pérenniser et avec toutes les initiatives, toutes les orientations lors de notre petite formation que nous avons vraiment reçues, on va pérenniser cela, on va vraiment conjuguer des efforts pour que ces activités deviennent vraiment comme un programme quotidien. Je mets l'accent sur d'abord la présence du livre sous les yeux de l'élève. La présence d'un livre sous les yeux d'un élève conduit automatiquement à la lecture. Chaque page d'un livre vous fait connaître un mot nouveau. Il faudrait aussi qu'on mette des moyens en jeu pour pouvoir pratiquer ce Ntsakamon-là. Déjà, quand on demande aux enfants de lire, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des manuels qui vont emmener des enfants à lire. Après la ville de Dolizy, le Ntsakamon fera son apparition dans les départements de la Sanga, des Plateaux et Pointe-Noire. Dans la suite du journal, en ce jour de commémoration du 15e anniversaire de la disparition de la jeune écrivaine Kalissa Ikama, la fondation qui porte son nom a organisé une journée de sensibilisation auprès des élèves de plusieurs étapes scolaires de Brazzaville. Objectif, promouvoir la lecture et encourager les jeunes à suivre son exemple. Images et commentaires Loïc Kouamba. Apprendre la vie de Kalissa Ikama, une ambition portée par la fondation Kalissa Ikama. Décédée à l'âge de 15 ans, Kalissa Ikama est présentée comme la plus jeune écrivaine congolaise et la fondation veut susciter la vocation chez les jeunes avec une incitation à la lecture. Une leçon apprise ici au lycée Saint-Alphonse de Massengo en passant par Joseph Perfection et au complexe scolaire Emmanuel. Kalissa Ikama est déjà parmi les icônes. Quand on parle de livres, on voit Kalissa Ikama. Kalissa Ikama de par sa jeunesse d'abord, c'est autour de 12 ans qu'elle a pu publier son premier ouvrage et on ne va pas vous rappeler l'histoire qu'elle est morte à cause de l'inconser. Voilà ce qui nous stimule à faire hommage à cette jeune écrivaine. C'est une bonne initiative. Déjà, nous remercions le club en tant qu'écrivaine et à vue son âge et autres, nous étions obligés de célébrer cet anniversaire. Pour autant, cet amour de la lecture passe également par le jeu concours. Ainsi, l'association Media Freelance annonce l'organisation de cette activité à partir du 3 au 7 décembre au Palais de Congrès. Le 6 novembre de chaque année, la République du Congo célèbre la Journée nationale de l'arbre. A cette occasion, la promotrice du complexe scolaire La Royauté a sensibilisé les élèves de son école à l'importance du plan politique d'arbre pour la préservation de l'environnement. Louis Kouamba pour plus de détails. L'homme utilise la sève, l'homme utilise le fruit, l'homme utilise les graines. C'est pour cela que j'ai choisi cette année-ci que nous plantions le papayé. Ils ont été sensibilisés et conscientisés dans la protection et le planting d'un arbre. Ces élèves du complexe scolaire La Royauté ont célébré cette journée nationale de l'arbre par l'assainissement de leur établissement avant de recevoir chacun un papayé qu'ils vont planter et prendre son chez eux. Je tiens le papayé. Tout ce que je dois faire c'est que je vais aller planter ça dans un endroit là où il y a l'ombre c'est la journée de l'arbre. Je veux le planter chez moi et prendre soin de cet arbre jusqu'à ce qu'il va produire le fruit. L'arbre nous permet de respirer, de nous faire de l'ombre, de nous donner aussi les fruits pour manger, pour nous soigner et pour fabriquer plusieurs sortes de matériel. Un devoir accompli pour les enseignants. Nous avions la responsabilité tout à zimut de montrer à nos enfants de notre école que les arbres produisent ou fournissent des bienfaits tout d'abord à notre environnement et nous devons les éduquer à entretenir ces arbres afin que demain nous puissions récolter les fruits de ces arbres. L'environnement est la chose la plus commune que nous avons tous et que nous devons le protéger, l'entretenir. Rappelons que cette journée nationale de l'arbre a été instituée en 1986. Partons à présent à la rencontre d'une femme remarquable dont la rigueur et la détermination ont été les clés de son ascension dans le domaine de l'éducation. Il s'agit de Orti Malou-Malou, la nouvelle proviseure du lycée d'excellence conventionnelle de la Révolution. Née le 21 octobre 1981 dans le département de la cuvette Ouest. Images et commentaires. Elle s'appelle Orti Amélia Malou-Malou. Elle prend les règnes du lycée d'excellence conventionnée de la Révolution. La quarantaine revolue, Orti Amélia Malou-Malou devient la deuxième proviseure de ce lycée. Femme de rigueur, indique ses collègues, elle est titulaire d'un certificat d'aptitude au professora de l'enseignement secondaire obtenu en 2008 à l'école normale supérieure de Brazzaville. Après sa formation à l'INES, elle commence sa carrière en 2009 à Oando, dans le département de la cuvette. Depuis lors, Orti Amélia Malou-Malou gravit les échelons de l'administration congolaise. Nommée directrice du lycée Nganga-Édouard de 2012 à 2013, de 2015 à 2020, Orti Amélia Malou-Malou, surveillante au lycée scientifique de Massengo, entre 2020 et 2024, elle devient directrice des études. Des fonctions qu'elle occupe jusqu'à sa nomination. Certains de ses collègues s'accordent reconnaître son dévouement et son sens de responsabilité. Consciente de la place du dialogue dans la vie de l'école, la proviseure table sur les échanges avec ses collaborateurs pour le bon fonctionnement du lycée. Mère de trois enfants, Orti Amélia Malou-Malou amorce une nouvelle aventure. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Collaboration rédactionnelle Love Pana, derrière les caméras Loïc Kouamba, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Quant à moi, je vous dis au revoir et très bonne suite de programmes sur END TV, la première chaîne éducative du Congo. Sous-titrage ST' 501